et bonjour à tous c'est moi missien on se retrouve pour cette troisième partie le tutoriel sur le mode astral sorcery et donc dans cette troisième partie on va voir la troisième partie du mode qui concerne la partie ationment qui veut dire transmutation et c'est une partie qu'on va faire en deux épisodes je pense qu'elle est un peu longue si on va voir dans le journal vous voyez qu'on a des galaxies on n'a pas déverrouillé la troisième on s'est arrêté là dans l'épisode précédent en fait pour déverrouiller la troisième il faut créer l'altar de tiers 2 et on avait que l'altar de tiers 1 pour rappel j'avais fait un petit spot ici avec l'altar de tiers 1 bon j'ai rajouté des petites constructions vous allez vite comprendre pourquoi et ça va nous permettre en fait de passer à l'altar de tiers 2 on s'était arrêté juste là on avait vu les lentilles les poudres d'illumination et le craft du tiers 2 donc voilà pour crafter le starlight crafting altar si je vais dans exploration vous voyez que c'est la dernière quête de la partie 2 on a le craft du rock crystal et du liquid starlight bucket vous pouvez aller voir l'épisode 2 pour vous en rappeler ça nous dit qu'il faut le faire de nuit et avec pas mal d'éclats d'étoiles là il en faut trois quarts donc une fois que j'ai pas mal de puissance en fait j'ai pas mal de puissance avec grâce aux lentilles pour rappel il faut que vous les placiez ça va être utile pour la suite parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'éclats bon une fois vous avez bien mis le craft vous prenez votre resonating wand et vous faites clic droit dessus et là ça s'illumine et ça vient de s'arrêter parce qu'en fait il faut être en pleine nuit et je pense que ouais la lune vient de passer donc je remets la nuit ah c'est un peu mieux là alors c'est pas comme avant vous voyez que ça bouge des petits trucs qui se craft c'est bizarre en fait il est en train de se construire il va prendre la place si je vais dans le journal je regarde la page d'après vous voyez qu'il faut une structure spéciale ben voilà donc là ça a marqué que ma vision s'est étendue j'en ai pris j'en ai appris plus à propos de l'attunement effectivement j'ai débloqué la nouvelle galaxie et donc si je regarde j'étais là dedans comment utiliser la starlight crafting altar il faut faire une structure comme ça et si on va sur la petite étoile vous voyez toute la liste des items que vous devez avoir c'est assez cher donc voilà je vous conseille de vous y prendre assez tôt ça prend un petit moment voilà une fois que vous avez fait ça alors moi j'ai pas fait complètement la structure vous voyez qu'il manque un bloc là sur le pilier parce qu'en fait quand on fait pas bien la structure eh ben on voit que la barre est rouge c'est la même barre la barre des claques est censée être bleu ou noir et vous voyez que le craft c'est beaucoup plus grand cette fois on a des casques qui se sont rajoutés c'est génial pour que ça soit bleu bien sûr il faut que je mette le bloc qui manque que je fasse bien la structure et là voilà ma barre et là elle est bien remplie c'est plutôt cool du coup on va ouvrir le journal et on va voir un peu les quêtes qui nous sont réservés alors dans attunement il y en a pas mal pour ça que ça prend deux épisodes nous aujourd'hui on va faire plus la partie gauche donc la transmutation on va passer ça à la transmutation alors le celestial gateway ça c'est la fin le prochain altar et dans l'épisode d'après on verra tout ce qui est plus constellation voilà donc on va commencer par written expertise alors je retourne sur mon petit chemin up partie 3 transmutation un petit lingot de star metal on va apprendre à les crafter alors expertise on va le faire plus tard parce que vous avez besoin de poudre de star metal on va commencer par le linking tool qui coûte un demi un demi d'éclat mais dans la nouvelle table de craft si je me suis pas trompé dans celle ci la nouvelle table de craft elle est beaucoup mieux mais il ya beaucoup plus d'éclats mais du coup il ya des craft qui demandent beaucoup plus d'éclats bref voici la recette du linking tool avec des bûches on a l'habitude un rock crystal des aquamawin donc je me le craft directement et à quoi ça sert le linking tool ça va permettre d'utiliser les cristaux volants comme ça flatting crystal que l'on trouve dans les temples par exemple là bas on ira y faire un tour tout à l'heure à quoi ça sert en fait vous faites clic droit sur le cristal c'est écrit sélective collector cristal je les sélectionner et je peux faire clic droit sur un autre bloc par exemple la link at collector cristal to a bloc et du coup il se fait illuminer bon rien de plus mais ça sera utile pour lier des minerais ou pour lier des lentilles et pour enlever une liaison il faut que vous sélectionnez le cristal donc là c'est déjà fait je les sélectionner tout à l'heure je fais juste shift clic droit sur le bloc et j'ai enlevé la liaison alors vous voyez que dès que j'enlève mon curseur de la baguette c'est écrit que ça stop le lien donc après faudra je revienne là que je resectionne le flotté cristal pour le lier ailleurs bref c'est un outil plutôt cool qui va vraiment vous être utile parce que là ce qu'on veut c'est avoir encore plus d'éclats et même le jour oui j'en ai pas mal le jour grâce aux lentilles sauf que on a encore des plus grosses lentilles c'est celle là c'est des lens tout court alors que là c'est des spectra les relais plutôt des relais ça c'est des lens ok ok alors le cristal lens il coûte aussi un demi d'éclats il se craft un peu avec les mêmes items on a des lens rappelez vous à l'épisode 2 rock crystal aquamarine lingot d'or ça c'est dur une marble il ya le craft aussi qu'on avait vu précédemment et des bûches et une fois que vous avez ces lentes vous pouvez les poser au sol j'en ai posé une ici et une là et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les relier au floating crystal alors à quoi ça sert ça va permettre encore de augmenter l'éclat de l'altar en fait on va relier le floating crystal à l'altar bon on peut le faire directement je prends mon linking tout les joueurs relis regardez ici on n'a pas du tout d'éclats si je sélectionne cristal et que je le relis là il se fait illuminer et oui c'est complètement max c'est complètement cheaté donc ça donne vraiment beaucoup de deux trucs quoi zut je me trompe sélectionné et faire shift pour enlever la liaison voilà alors par contre pour le faire il faut que vous ayez une liaison pas au soleil c'est pour ça que j'ai cassé un bloc là faut que les étoiles illumine le floating crystal si votre petit cristal est trop loin par rapport à votre altar eh bien vous pouvez utiliser des lentes c'est déjà de relais cette fois et des vrais relais là bas c'est pas des vrais relais là on peut les placer à dix blocs maximum d'écart et en gros je sélectionne je le lis hop là je sélectionne ça je le lis voilà et après je sélectionne ça et je le lis là voilà et j'ai une chaîne de lumière qui vient alimenter l'altar toujours au max c'est plutôt cool alors il y a une chose importante par rapport aux lentes vous avez vu qu'elle utilise un rock crystal pas un floating cristal c'est vrai que ça silicone du floating cristal je me suis un peu gouré donc là attendez deux secondes voilà elle aussi en fait ce rock crystal il faut que qu'il ait des propriétés intéressantes si vous avez de la bonne pureté dans votre cristal vous aurez des lentilles qui vont transmettre plus d'éclats et même dans le craft si vous utilisez un cristal de bonne pureté bon vous aurez des bonnes lentilles mais aussi vous allez en crafter plus on peut crafter avec ce craft seulement on peut crafter de une à cinq lentilles d'ailleurs je vais prendre tous les items on va essayer hop j'ai tous mes items c'est la nuit on va bien sûr à l'altar du tiers 2 en place les items donc on avait deux bûches des ruines marble de l'or le cristal des aquamarines et trois lentes et j'ai oublié une marbelle hop voilà quand la résonante grande comme d'hab l'alumine alors j'ai utilisé un très très bon cristal je devrais en avoir plusieurs c'est un peu long c'est bon et oui j'en ai plusieurs j'en ai 5 le max voilà voilà alors le floating cristal et le linking tool ils vont pas nous servir seulement ça ils vont aussi permettre la transmutation si je retourne dans le journal un petit peu parce qu'on n'est pas trop on n'a pas trop vu on était à un grand transmutation les cristal lens les focus star light bon il nous explique comment diriger la lumière comment utiliser le linking tool et du coup comment faire la transmutation d'iron eh ben en fait vous allez simplement déjà on va enlever cette liaison mais simplement relié le floating cristal à un minerai de fer alors il faut un minerai donc c'est un peu compliqué si vous en trouvez vous pouvez bien sûr faire des chaînes avec les lents et une fois que vous reliez ça à ça oui c'est très rapide il se transforme directement en star metal c'est en fait de du fer qui a été on va dire infusé par la lumière des étoiles on obtient de la star métal et si je la casse il faudrait une pioche j'ai pas de pioche hop j'obtiens le minerai en fait je pensais obtenir les mots non j'ai terminé après il faut faire cuire bien sûr mais on va aller voir ça un peu plus loin on va aller dans le temple en fait hop nous voici devant le temple alors je vous ai dit qu'il fallait forcément on était obligé de relier le floating cristal au ciel donc là c'est pas le cas vous voyez qu'il ya un plafond et un toit on peut pas le faire on va donc enlever l'eau creuser au centre pouf voilà il est là et creuser en l'air voilà la lune touche et éclaire le floating cristal donc je vais aller dans la cave et je vais voir comment ça fonctionne donc il est bien relié au ciel mon floating cristal j'étais minerai ici je vais tous les relier au moins ça va permettre de dire quelque chose tac 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 c'est qu'en fait au plus vous reliez de lingots de minerai le bloc au moins vous avez de moins c'est rapide en fait vous avez moins de puissance ce qui est normal c'est un peu moins rapide qu'on a vu que ce qu'on a vu juste avant voilà c'est plus rapide à la fin vu qu'il en reste moins du coup dès que j'ai fait ça je peux miner cette fois mes stars metal et je peux les faire cuire dans le four et ça donne mon lingot de star metal que je vais utiliser plus tard surtout dans des crafts en fait alors une autre truc intéressante c'est tous ces blocs en fait tous les blocs que vous voyez là ils peuvent aussi être transmutés dans le journal c'est cette partie ils disent essayer sur d'autres blocs bon je vous spoil un peu je vous ai mis en fait toute la liste des blocs donc passez cette partie si vous voulez pas le savoir sinon essayez sur tous les blocs ça peut être marrant aussi sinon voilà la soluce c'est tous ces blocs là qui peuvent être transmutés donc la netherrack se transforme en netherbrique la citrouille en gâteau le diamant en émeraude le sable en argile la magma bloc en obsidienne la scie lanterne en lapis l'atzouli la sandstone en en stone et la nether wart bloc en soul sand donc c'est plutôt pratique si vous faites des cultures de citrouille pouf plein de gâteaux si vous voulez des émeraudes rapidement c'est un peu compliqué de trouver du diamant j'avoue la clé si vous voulez la clé illimité je vous rappelle qu'on peut faire du sable illimité on a rencontré le liquid starlight donc on peut après le transformer en clé faire une genre usine à clé en fait voilà il ya plein bloc à vous de trouver des petites manips ça peut être sympa du coup on va retourner en haut alors justement voici le craft que je voulais vous montrer le written expertise ça rien à voir avec la transmutation c'est un truc à part mais ça utilise des stars metal dust et poudre star metal et pour faire ça on utilise notre green stone en place lingo dedans et puis on fait du droit plusieurs fois et ça se transforme comme ça shift qui droit pour le récupérer voilà j'ai du star dust un lingot un star dust voilà le craft il faut utiliser de l'illumination powder des stars dust ça c'est un petit parchemin en lui je l'avais montré l'épisode 1 et on obtient une expertise c'est pas grand chose en fait ça permet de transférer vos connaissances à un autre joueur ou alors qu'un autre joueur vous transfère ses connaissances en fait toutes les constellations vous découvrez tous les connaissances et les galaxies que vous débloquez vous pouvez les donner à un autre joueur il aura votre journal en fait c'est plutôt c'est plutôt pas mal voilà on va passer à la suite on va parler des wand alors les wand vous voyez qu'il y en a trois types et c'est des objets que j'aime plutôt bien c'est des genres d'outils et c'est des trucs très puissants c'est je les aime assez bien puisque en fait j'en ai pas vraiment mieux dans d'autres modes ça me dit rien donc je vais vous les montrer sans plus attendre et on va commencer par le meilleur c'est le formation de wand alors justement il se crasse avec du star dust non du star metal dust et voilà du colorant et des run marble ça coûte trois quarts d'éclat et une fois que vous l'avez vous êtes tout puissant parce que vous allez pouvoir construire des blocs super vite de partout alors comment ça marche vous prenez dans votre inventaire les blocs que vous voulez poser c'est important vous faites shift clic droit sur le bloc en question donc là je veux poser du marble hop oui quand haut à gauche de mon écran il ya le marble qui apparaît et avec le nombre de combien j'en ai et ensuite je vise un endroit et ça peut poser des marbles en ligne si je clique là pouf ça passe tout d'un coup c'est magique et ça va jusqu'à moi si je recule le truc recule aussi à la limite je pense que c'est c'est ça donc c'est 19 blocs si je me trompe pas et voilà du coup on peut les poser hop je me décale un peu tac on peut les reposer dessous on peut faire des trucs plutôt cool c'est ça remplace un peu le wand de sky factory donc voilà pour le premier monde on passe au deuxième c'est le conversion wand trois quarts d'éclat un peu le même craft sauf que cette fois on utilise du diamant et là ce qui se passe c'est que vous allez prendre un bloc on va prendre de l'herbe cette fois pouf et en fait vous pouvez transformer alors il faut s'approcher cette fois et en fait vous pouvez transformer un bloc et tous les blocs qui sont liés en blocs que vous avez au bloc vous avez sélectionné donc je me mets là à l'extrémité pouf et voilà je transforme tout ça en terre en herbe c'est pas mal pour peindre les maisons pour remplacer très vite un type de bloc si vous faites ça allons là là on n'a pas vu je vais essayer de me mettre en game mode normalement les blocs qu'on remplace tombe à terre si je le fais alors je prends ça je le fais là et voilà vous avez vu je crois on a bien vu s'il y en a là haut et la terre qui s'est a droppé elle disparaît pas voilà voilà du coup dernier wand c'est le vortex wand avec des enderpearls et celui là il n'a pas servi à vous téléporter mais à vous déplacer vite si je peux je pointe un endroit pouf et oui que ça m'attire là où je pointe en fait ça lance une genre de petite boule qui a qui m'aspire voilà faites gaffe quand même de pas tomber ça dépend vous la lancer j'ai pas trop essayé mais voilà vous la lancer en l'air vous retombez si vous la lancer trop loin il se passe rien etc j'aime bien du coup on a quasiment fini cette petite vidéo on fera la suite dans l'épisode 4 mais avant je vous le montrer ceci une structure on en avait vu une déjà bon les lentilles par exemple c'est une structure les altars là on a un autre type de structure c'est la celestial gateway donc assez compliqué à crafter il ya pas mal d'éléments beaucoup de stardust par exemple des illumination powder des rock crystal ça coûte trois quarts d'éclat et ça vous donne ce petit truc là que vous allez poser dans une structure si je regarde mon journal et que je vais dessus voilà la structure et le nombre d'ingrédients nécessaires donc je les place bien comme il faut et je mets mon celestial gateway alors ça c'est clair oui tout autour des petites particules et en fait si je rentre dedans tout s'obscurcit jusqu'à que j'aille au centre et là j'ai des étoiles qui apparaissent et là il ya une étoile jaune en fait cette étoile jaune elle correspond à la direction où j'ai posé là bas la note celestial gateway la même structure mais plus loin donc je peux faire juste shift en visant l'étoile et vous c'est magnifique je passe dans une tunnel plein d'éclats et j'arrive ici justement là où il y avait mon autre portail on peut faire ça très très loin et après si je me retourne bon là il n'est pas vraiment dans la direction puisqu'il reste à l'horizon c'est pour ça que c'est important de bien enlever de bien se mettre en hauteur pour pas avoir de falaises sinon vous aurez pas l'étoile du coup je la vise et je peux retourner au nouvel endroit l'effet est plutôt sympa je trouve que c'est assez cool c'est pas une téléportation toute simple c'est plutôt bien fait et ça marche dans les autres dimensions dans le nether ou ce genre de choses les directions sont les mêmes puisque vous savez dans le nether on a aussi le nord sud est ouest donc voilà pour cette première partie sur l'attunement j'espère que ça vous a plu on verra quand même plein de choses intéressantes dans le prochain épisode qui va rester là dessus en fait sur le attunement les constellations on fera un télescope mais sur pied cette fois on découvrira de nouvelles constellations et on apprendra plein de choses voilà j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et si vous avez des choses à rajouter parce que j'ai peut-être oublié certaines choses moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 1 Sous-titrage ST' 501